Yadidim Shalom, nous nous retrouvons pour les passions d'un hébreu, vous allez voir de quoi sera-t-il question aujourd'hui. Il existe une incohérence ou plus une contradiction entre, d'une part, les faits et les gestes tangibles de la vie quotidienne, les us et coutumes individuelles des gens ordinaires et, d'autre part, leur transcription obscure au sein des rapports et discours publics de la noblesse d'État, une moraline souvent surmédiatisée. On ne peut rester sans question. Comment a-t-elle fossé entre les masses et les élus de toute obédience, que ce soit en Europe ou en Israël, a-t-il pu ainsi se creuser ? Comment le sens obvie de la démocratie, de la culture, des savoirs est-il entendu chez nos maîtres d'œuvres, c'est-à-dire nos dirigeants ? Leur écriture est étouffée, leur langue est édulcorée. Ils traitent d'une réalité fourvoyée et ouvrent une plaie béante au creuset même de la cohésion populaire. Ils entraînent, mes amis, inévitablement un grand nombre de citoyens vers la nausée démocratique. Et les raccourcis intellectuels et spirituels. Quelles seront les conséquences sur une union sociale et nationale désorientée, désabusée ? S'agirait-il en vérité d'un champ de bataille idéologique, New Age, travesti par les médias de masse et les discours ineptes de politiciens, d'argentiers et moralistes actuels ? Cette manifestation socioculturelle est une stratégie politique aucun des mécanismes discutés n'étant vraiment nouveau. L'emploi du concept polysémique, le politiquement correct, puisqu'en fin de compte c'est notre sujet, est ici nécessairement requis pour le distinguer. Ce concept de politiquement correct est emprunté au jargon stalinien des années 30 du XXe siècle. Ce concept faisait référence à un état d'obéissance et de soumission aveugle qui s'alignait sur l'idéologie dogmatique imposée par le comité central du Parti communiste. Dans l'Union soviétique, les régimes politiques imposaient leur propre idéologie, niant les besoins, les intentions, les actions et les sentiments réels de la grande majorité de leurs citoyens. Au bout du compte, la liberté individuelle est devenue prépondérante et essentielle. La lutte pour les droits de l'homme et du citoyen est devenue salutaire. La bienveillante liberté est devenue la plus haute valeur et vertu, laissant loin, loin derrière elle, l'égalité et l'égalitarisme communiste. Aujourd'hui, le politiquement correct est un acteur au rôle bien défini et au scénario préfiguré sur la scène occidentale. Causalité bien ordonnée commence par plaider ses effets, les siens. Une sensibilité et une dignité pour tous ceux menaçaient de discrimination en raison de leurs différences. On allègue, mes amis, la légitimité de leur altérité pour prévenir toute perspective diffamatoire à leur égard. A l'origine, bien sûr, on y relève une bonne intention, justifiée par le souhait d'établir des relations plus justes entre les individus. Mais avec le temps, le sujet prend des formes épineuses, se gâte et s'exacerbe. Beaucoup commencent à dénoncer une emprise sociale sur la liberté d'expression populaire. La bien-pensance exige de jeter le discrédit sur tout débat ou toute nuance. n'est alors une polarité dangereuse entre ceux qui légitiment ce politiquement correct et ceux qui remettent en question le devenir de son bien fondé. En plaçant l'égalitarisme néolibéral au-dessus de la liberté elle-même, la tension entre égalité et liberté s'intensifie au nom de ces approches opposées de la démocratie. Un gouvernement et ses institutions peuvent prendre des mesures pour rectifier les perceptions, les attitudes, les comportements inappropriés, en remplaçant certains termes par d'autres expressions qui pourraient améliorer ou mettre en valeur l'image des personnes ou des actions considérées comme sous-évaluées. George Orwell Certainement beaucoup d'entre vous ont lu 1984 ou La ferme des animaux. George Orwell était écrivain, penseur, mais aussi praticien du langage. Dans son roman 1984, il invente la novlangue, un langage dont le but est l'anéantissement de la pensée, la destruction de l'individu devenu anonyme, l'asservissement du peuple. Réflexion sur le pouvoir des mots, mes amis. Sim, l'un des personnages du service des recherches au ministère de la vérité, déclare ainsi « Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Ne voyez-vous pas que le véritable but d'une novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? » À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Dans le même temps, il est bon de rappeler les propos de Victor Klemperer. Né en octobre 80 du 19e siècle à Landsberg, alors dans l'Empire allemand, il est mort le 11 février 1960 à Dresde. À l'époque, en Allemagne, de l'Est, il est un écrivain et philologue allemand, romaniste éminent. Il est l'auteur notamment d'un essai « Linguaterti emperi » en clair, décryptage de la novlangue nazie utilisée comme moyen de propagande. Et oui, Klemperer vit comme juif marié à une non-juive à Dresde pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Notre espace public actuel est également occupé par une multitude de nouvelles langues correctes de droite ou de gauche. L'exemple facilement identifiable en est le langage managérial avec ses termes d'excellence, de performance et de productivité. De cette façon, le langage politiquement correct, autorisé à notre époque, peut facilement être en conflit avec la façon authentique de parler des gens ordinaires, les mots permettant de critiquer ou de remettre en question ces nouveaux termes le langage comme lieu de réflexion et d'analyse. Y a-t-il conflit et convergence entre les nouveaux journaux de droite et de gauche ? Ont-ils les mêmes dénominateurs communs, les mêmes moyens de communication visant une rationalisation excessive, une administration et un contrôle strict des représentations et des mots exprimés publiquement ? Les relations sociétales entre groupes majoritaires et minoritaires sont-elles toujours inversées par une valorisation unique de ces derniers ? Enfin, la question, mes amis, qui représente qui ? Existe-t-il des limites au-delà desquelles les réseaux de nécessité politique deviennent autoritaires et contraignants ? Et je vous rappelle que je parle ici non seulement des régimes démocratiques en Europe, mais aussi du régime démocratique ou soi-disant démocratique en Israël. Quels sont les mécanismes démocratiques qui permettraient d'interroger et de débattre ? Comment éviter la fracture sociale qui nous pend au nez ? La neuve langue facilite le politiquement correct. Ses formules sont assez sournoises. La langue de bois véhicule des déclarations insensées, vagues et amovibles, évitant l'articulation de ce qui est réellement signifié. Ces deux figures linguistiques se confondent facilement. Leurs assertions sont transies, rigides, sclérosées, répétitives et n'interpellent ni notre compréhension ni notre intelligence. Le défaut de légitimité devient un code, un jargon de généralisation, d'euphémisme et de clichés. Orwell disait que le langage qui est parlé à la télé, qu'on entend à la radio, qui est utilisé dans la presse et finalement un langage qui oriente votre pensée. Faites attention à la façon dont vous parlez. Faites attention aux mots qui vous sont répétés. J'aime beaucoup cette idée que tout peut finalement passer par le langage et qu'on peut vous desserveler complètement. Non pas en vous racontant des histoires, mais en utilisant les mots dans un sens qui pervertit la langue et qui lui donne un pouvoir sur la liberté de l'individu. Le répertoire utilisé dans les discours politiques, économiques ou médiatiques grouille, mes amis, d'intentions et d'engagements nuls et non avenus. L'assimilation sociale est glorifiée et dans un même temps la soumission et l'énergie des citoyens sont sollicités. En fait, cela dirige vers une lassitude constante et des rivalités récurrentes. En conséquence, la qualité de l'éducation dans nos sociétés est remise en question. Quelle liberté d'expression et de conscience nos universités offrent-elles dans un tel cadre ? Quel type de spécialiste obtient son diplôme ? Les cercles universitaires ne peuvent être avenants envers le politiquement correct, en particulier parce qu'il entraîne l'évitement et l'autocensure, restreignant la liberté académique des professeurs et leur choix de sujet de recherche. Le langage est-il uniquement cet instrument nous permettant d'exprimer nos idées sur la liberté ? Ou le lieu même où nous nous devons d'exprimer cette liberté ? Les nouvelles projections sur l'existence humaine ont façonné une nouvelle norme de décontextualisation à mesure que les causes historiques et sociales sont effacées, systématiquement gommées de la mémoire ancestrale. Quel sera donc l'impact sur notre façon de lire, d'écrire et de penser notre histoire, le sens que nous concevons dépendra, mes amis, bien malgré nous, encore et toujours du contexte et des occurrences dans lesquelles nous nous trouvons, ou nous trouverons ? Faut-il tout revoir et se soumettre à une seule perspective ? Être appréhendé par la pensée unique ? La puissance dogmatique exigeant la soumission de l'intérêt public à une sorte de nomenclatura spécialisée de personnes ? Est-elle une élite administrative ancrée dans cette décontextualisation-là ? Une grande majorité du vocabulaire possède une nature positive. Protège-t-il les individus contre les écarts de comportement jusqu'à ce que des formules acceptables, bien pensantes, commencent à résonner à leur place ? C'est une question. Les gens ne trouvent plus les mots pour s'exprimer sans insulter lorsqu'ils sont en désaccord ou provoquer. Nous pouvons facilement remarquer combien d'individus dans nos sociétés deviennent indifférents et insensibles, voire apolitiques. Faut-il être contraint à ce silence public exigé par le politiquement correct ou faut-il le contester par nos actions citoyennes, notre résistance civile ? Est-ce le rôle de l'insatisfaction populaire ? De quel type de pensée critique avons-nous besoin dans ce contexte global de rigidité politique qui cache la pluralité des opinions ? Beaucoup diagnostiquent une crise mondiale de la communication. Comment sommes-nous parvenus à une telle réalité où l'échange public se construit exclusivement sur le tolérable et la manipulation de masse, la neuve langue, les fausses nouvelles fake news et la langue de bois ? Les réactions viscérales des gens ordinaires s'accumulent et les messages insultants auxquels nous sommes constamment exposés sur les réseaux sociaux deviennent insupportables. Ces effets et résultats réels sont la preuve, mes amis, preuve tangible de cet échec idéologique, de ce si politiquement correct. Je vous laisse y penser, y réfléchir et peut-être tous ensemble ne pas accepter ce devenir qu'on nous propose. Shalom, shalom, à la semaine prochaine.